C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information à l'essentiel. Alors ce soir, nous sommes avec Boubacar Sadio, commissaire à la retraite. Mon commissaire, bonsoir à vous. Moi aussi, je vous salue et je vous remercie pour votre invitation en espérant qu'effectivement les discussions seront porteuses, n'est-ce pas, par rapport aux attentes de nos respecteurs. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes également avec Alassane Seck, secrétaire générale de la Ligue Sénégalaise des droits humains. Bonsoir à vous, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Nene Aïcha, je vous remercie. Je salue l'ensemble de l'équipe de Sénégalaise des médias. Mon ami est le cousin à plaisanter, Salouz Gueye. Est-ce que vous pouvez réorienter votre micro, Sylvo ? Je pense à lui, le jour de la tabasque, mercredi passé, je pense que c'est bien gavé. Je vous remercie pour votre énigme invitation. Nous allons essayer, comme l'a dit le commissaire, d'être dans un débat qui sera porteux de fuit pour les populations du Sénégal. Merci à vous, en tout cas. Sorin Chaliou, bonsoir. Bonsoir Nene, bonsoir mon ami le commissaire, bonsoir. Aujourd'hui c'est... Je ne sais comment je dois le qualifier, mais de toute façon... Et bonsoir à nos téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir tous sur le plateau. Nous parlons du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, finalement, au complet. Le président a procédé hier au remplacement des juges manquants, des nominations qui interviennent dans un contexte où ça a été très demandé quand même, mon commissaire. Eh bon, on ne peut que se féliciter de ces nouvelles nominations qui auraient dû intervenir quand même, beaucoup plus tôt. On a l'impression que c'est sous la pression, effectivement, que le président de la République a pris cette décision-là. Parce qu'il avait tout le temps, effectivement, de pouvoir procéder à ces nominations-là. Et ça nous aurait évité, effectivement, tous ces commentaires-là, plus ou moins discourtois, malveillants, par rapport à son attitude. Bon, il avait l'information, ça j'en suis sûr quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi autant de temps, justement, avant de procéder à ces nominations ? Bon, ça, je crois qu'il est le seul à pouvoir peut-être répondre. Les gens ne peuvent que spéculer là-dessus. Bon, bien, tout le monde constate et remarque, effectivement, qu'il avait suffisamment de temps pour procéder au remplacement de ces trois juges-là. L'une est décédée il y a bien longtemps. Les deux autres ont pris leur retraite. Lui qui a procédé à leur nomination, il savait exactement quel était le terme de leur fonction. Donc, bon, on ne comprend pas qu'ils soient restés comme ça, sans rien dire. Et même aller jusqu'à permettre au conseil constitutionnel de violer ses propres lois, ses propres règles qu'il régit. Alors ça, vraiment, c'est incompréhensible. Bon, chacun a sa petite idée là-dessus. Bon, peut-être qu'on pourra développer ultérieurement. D'accord. Alors, même par rapport à ça, le conseil constitutionnel a eu à rendre des décisions, des décisions quand même contestées par l'opposition, notamment l'opposition parlementaire, parce que, justement, ils ont jugé qu'ils n'étaient pas au complet. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact par rapport à ces nominations ? Est-ce qu'on peut revoir, peut-être, ces décisions qui ont été rendues ? Forcément, comme on l'a dit, le commissaire, c'est vrai que les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'être dans... Donc, qu'on peut y avoir d'appel, qu'on peut y avoir de recours. Ils ne sont pas susceptibles d'être dans la requête d'appel, de ne pas les contester. D'accord. C'est malheureusement le constat. Malheureusement, comme il a bien dit, il y a eu forcément des dysfonctionnements, de façon presque délibérée, parce qu'on n'a pas compris que depuis janvier, qu'on n'ait pas pu remplacer la dame Yaou, Aminata Yaoum, paye à son âme, qu'on n'ait pas changé les deux qui avaient déjà le mandat fini depuis le mois de juin. Je pense que c'est le mois de juin. Ça fait au moins un mois. On n'a pas compris ça. C'est quand même... C'est l'État qui est dans le courrier du fait. Ce n'est pas la première fois qu'on observe cette lenteur dans les différents remplacements. On n'a pas compris cette absence de rigueur dans la gestion de l'État, cette gouvernance qui, à la limite, n'est pas forcément conforme à l'orthodoxie. Que l'État ne soit pas rigoureux, qu'on joue à la limite un peu au laxisme, au dilettantisme, j'allais dire, parce qu'on n'a pas compris que pour des institutions aussi sérieuses que le Conseil du Conseil, qui est un peu le garant de la politique de l'État, c'est le juge des élections, qu'on ne peut pas... Mais est-ce que ce n'est pas pour ça que ça a pris du temps ? Peut-être qu'il fallait bien étudier les personnes qui... Oui, mais on a pris le temps. Parce que je pense que le président, dans son agenda, avec la rigueur, lui impose avec ses conseils de préparer les remplacements en temps réel, à la limite, parce que c'est tellement sérieux qu'on ne peut pas se permettre d'attendre son temps à lui pour faire ses remplacements. Dès lors, il y a eu déjà un problème, parce que le lendemain, l'absence de régularité du Conseil a fait qu'aujourd'hui, le Conseil a été apparemment obligé de rendre une décision contestable, mais qui ne peut pas être contesté sur le plan juridique. Malheureusement, ça pose un problème de débat et de spéculation, comme l'a dit le commissaire. Malheureusement. Mme Saliou, on est tenté de dire enfin, au complet ? Bon, je crois que ça, c'est dans l'ordre normal même des choses que le président de la République. Dès l'instant que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires, il est revenu que dès lors qu'une juridiction comme le Conseil constitutionnel est amputée de certains de ses membres, que le président veuille bien pourvoir à leur emplacement. Malheureusement, il ne l'a pas fait, peut-être à temps voulu, parce que dès l'instant qu'il y a un membre qui est décédé, je crois qu'il fallait nécessairement pourvoir à son emplacement immédiatement après. Ne serait-ce que pour ne pas créer des situations de bloc... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 constitutionneurs. Dans un premier temps, avant d'avancer, je crois qu'il faudrait également, par rapport aux opposants, leur dire qu'il faudra qu'ils se prévalent de leur propre turpitude. Parce qu'en fait, quand on a fait appel au dialogue national, ils se sont tous rannus. Enfin, pas tous. La plupart d'entre eux se sont rannus là-bas. Je crois qu'à l'époque, moi, j'avais fait un article pour dire que ce dialogue-là, vraiment, c'est une stratégie d'étirement. Détirement de quoi ? Des différentes séances électorales. Et je crois que l'avenir m'a donné raison. En fait, dès l'instant qu'ils se sont rendus au niveau du dialogue national, qu'ils sont tombés d'accord pour dire avec les tenants du pouvoir que s'il n'y a pas de consensus, on se réfère au président de la République. Vraiment, je crois qu'ils doivent maintenant se soumettre aux décisions du président de la République. Logique pour logique. En fait, maintenant, pour le... Je crois que le problème du Sénégal, en fait, c'est son président de la République. Ça, enfin, moi, c'est ma conception, c'est mon avis. Et c'est à partir des constats que j'ai fait. C'est qu'on a un président qui a une conception du pouvoir qu'on peut caractériser de trois manières. D'abord, il a une conception féodale du pouvoir. C'est que pour lui, c'est le roi, il a des sujets en face de lui. Donc, des gens qui sont manipulables, malléables et convaincables à merci. La deuxième caractéristique, c'est qu'il a une conception jacobine, n'est-ce pas, du pouvoir. Tout se ramène à sa propre personne. Donc, les avis des uns et des autres, ils n'en tiennent pas rigueur. Bon, quelquefois, maintenant, pour faire abarrer la pilule amère, donc, quelquefois, il semble lâcher du liesse. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une tactique. Et troisièmement, comme j'ai dit, il est manichéen. Il a une conception manichéenne du pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes avec lui, vous êtes bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis à vous faire, quelque plus être le forfaitaire que vous aurez à commettre. Mais quand vous êtes contre lui, vous êtes son nominé, et il va utiliser de tous les moyens, n'est-ce pas, administratifs, politiques. Alors, est-ce qu'on allait parler de ça, si on avait peut-être des hommes forts ou bien des institutions fortes ? Il faut les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'Obama a dit au Ghana. Il faut avoir des institutions fortes, mais également, il faut avoir des hommes forts. Parce qu'également, comme je l'ai dit, parce que j'en suis toujours avec le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a fait ici des oeuvres gravissimes. Mais en fait, les Sénégalais ont laissé passer, comme aussi de rien. Mais il a aboué ici qu'il faisait de la magouille. Donc, on peut en tirer comme conclusion qu'effectivement, il a magouillé pour gagner les élections de 2019. C'est lui-même qui l'a dit de sa propre bouche. Quand il parlait d'une djoundiatche ? D'un djoundiatche. En français, ça veut dire que je faisais de la magouille. Maintenant, je n'en fais plus. Et les Sénégalais n'ont pas trouvé à redire. Il a déclaré ici, effectivement, qu'il y a déjà qu'il a mis des dossiers. Il a mis des sursauts. Il a mis son cours sur des dossiers. Et personne n'a trouvé à redire, etc. Il a dit ici qu'il y a des gens qui sont intouchables dans ces pays-là. Et personne n'a trouvé à redire. C'est vrai que c'est des avants absolument graves. Et puisque ça, également, le président se comporte, il n'a aucun respect. En fait, c'est mon avis, un nid de considération pour les Sénégalais. C'est vrai qu'il se comporte avec une certaine désinvolture. C'est vrai qu'il prend le mot avec. Il y a le cas du conseil. Des erreurs de communication, peut-être ? Non, ce n'est pas des erreurs de communication. C'est si on m'a fait. C'est si on m'a fait. Et là, vraiment, je crois que moi, j'ai étudié... Bon, je n'ai pas la prétention d'être un psychanalyste. Mais vraiment, j'ai étudié son idiosyncrasie. C'est-à-dire que c'est tous les ressorts et pulsions qui le font agir. Et là, vraiment, je rejoins seulement Joutjop, qui disait de ce président-là, avant qu'il ne soit président, que c'est un être faible, qui n'a pas de caractère. Et n'est-ce pas ? Qui n'a pas de dépenseur intellectuel. Et vous savez, quand on n'a pas d'autorité, quand on n'a pas de caractère, quand on est un être faible, on a tendance à l'autoritarisme. Absolument. On a tendance à... Et quand on fait de l'autoritarisme maintenant, c'est-à-dire qu'on a une petite capacité d'écoute. Et l'adversaire devient un ennemi. Et on a le complexe métro des esprits brillants autour de soi. C'est ça le problème du président Macky Sall. Comme vous le savez, combien de fois ont-ils donné des insurgents aux gars de la paire ? Mais qu'ils ne l'ont pas respecté. Tout récemment, il leur a demandé de rester à Dakar, de ne pas aller faire la tabaski hors de Dakar. Mais ils ont foulé ces insurgents-là. Et puis, ils ont organisé des courbains. Il le sait. Il a été informé. Et le ministre de l'Intérêt a organisé le ministre de l'Intérieur chez lui. A organisé, effectivement. Donc, c'est les gens qui ne prêchent pas d'exemple. Vraiment, encore une fois, le problème fondamental... J'ai entendu un grand juriste. Quand un journaliste lui a posé la question pour dire que le problème du troisième mandat, est-ce que c'est un problème juridique ou un problème dicté ? Le juriste, que je respecte beaucoup, qui fait de très bons développements, a dit que c'est un problème fondamentalement juridique. Mais c'est un problème juridique, mais à la fois un problème d'éthique, c'est moral. C'est-à-dire que quand on a tous les moyens, quand on a les forces armées, quand on a la police, quand on a une assemblée vassalisée, comment dirais-je, un pouvoir judiciaire instrumentalisé, maintenant, si on n'a pas d'éthique et de morale, mais vraiment, on se comporte en n'importe quoi. On peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est ce que ces gens appellent maintenant que c'est un génie politique. Non, ce n'est pas un génie politique. D'accord. D'autres personnes diront peut-être le contraire, mon commissaire. Oui, oui, tout à fait d'accord. Alors, justement, vous vous attendez peut-être, parce qu'on en parle, on en reparle, à des réformes par rapport à la justice. C'est vrai qu'on en a parlé. La justice, il y a eu de fortes promesses avant les élections. Moi, j'étais dans une plateforme qui demandait à l'époque, au calé d'un président, en 2019, de dérouler un programme sur les réformes fortes de la justice. Il n'y a pas eu de suite. C'était en 2019, ça fait déjà plus de deux ans. Pour venir au conseil constitutionnel, nous avions dit à l'époque, je pense que les assistes nationales avaient souhaité qu'il y ait une cour constitutionnelle et que cette cour soit alimentée par des nominations qui venaient de différents horizons. Le président, l'opposition, la société civile et ainsi de suite, les magistrats eux-mêmes. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Depuis 2019, les sept membres sont nommés par le président lui-même. Comment on peut être juge et participe ? Vous êtes nommés et vous devez juger de la pertinence ou de la régularité de certaines positions. C'est difficile. On a toujours demandé qu'il y ait une réforme du conseil supérieur de la magistrature pour qu'il n'y ait plus de président à la tête. Et c'est toujours le cas. Il avait promis, avec Svall Vajor, qui était ministre de la justice, on les avait reçus, tous les responsables des candidats, les plénipotentiaires, qui avaient promis qu'on allait faire des réformes. Mais on n'a pas vu voir, on n'a pas pu constater, parce que ça fait maintenant deux ans, il n'y a pas eu un début de changement. Il y a beaucoup de choses qui ont été promises, qui n'ont jamais été tenues. Parce que je pense que le président, il est prête pour Saint-Chapelle, comme il a bien dit, commissaire Sadiou, qu'il n'y a pas le minimum de respect des promesses faites. Et nous l'avons vécu depuis 2012. Moi, j'étais à la radio à l'époque, le président venait nous voir, ils ont promis, moi, et merveille, mais ils n'ont jamais respecté leurs promesses. Malheureusement, ça, c'est le Sénégal, c'est à la limite l'Afrique. J'ai vu, avant, hier ou hier, j'étais avec un peu de gêne que Baggo et Al-Sanabatara s'embrassaient en rigolant, en se tapant sur le... Après 3 000 morts, j'ai vu le cas d'Alfa Kondé que j'ai connu, qui est devenu subitement présent, qui a fait son troisième mandat, un forcing. C'est gênant. On pense que le Sénégal allait être l'exception. Mais on est dans le lot, on est même derrière, loin derrière, parce qu'avant-hier, on a eu récemment une sortie d'un cabinet qui devait évaluer les positions du respect de l'état de droit et des droits de l'homme au niveau de l'Afrique. Le Sénégal était loin derrière. Tout ça pour dire que on le constate avec regret que le président n'a pas évolué dans cette position, comme il dit, parce que quand, déjà, on n'avait jamais promis d'enlever le poste de premier ministre en 2019. Mais subitement, il l'enlève sans explication. On n'a jamais compris pourquoi. Il est devenu, comme il a bien dit... Pour se rapprocher pour le fast-track, se rapprocher des populations. En quoi, ça ne peut pas justifier ce qui s'est passé récemment, qu'on n'ait pas pu nommer à temps les juges qu'on a attendu qu'il y ait toute cette polémique malheureuse pour qu'ils se... Donc ça, ce n'est pas un fast-track, ça, au contraire. Donc tout ça pour dire que on note avec regret que ça n'a pas évolué sur le plan de la gouvernance, surtout. La gouvernance, c'est vraiment le point faible de l'État de Sénégal, du président Macky Sall, dans sa façon de faire son tempérament, comme il dit, il ne veut pas reculer, parce que nous, à l'époque, au niveau des ONC, on avait signalé, en 2016, qu'il avait nommé quelqu'un qui était un partisan marqué, alors que le Sénégal était au niveau B, en deuxième division, si on peut le comparer comme ça, au niveau des statuts de Paris. Mais ça n'a pas changé, ça fait cinq ans. Ça, c'est au niveau du Comité Sénégal des droits de l'homme qui est au niveau B depuis 2012, ou même avant. Donc tout ça pour constater que c'est malheureux qu'on n'ait pas voulu évoluer, qu'on ne veut pas se moderniser. C'est presque à la limite de l'époque d'Abidouf ou de Senghor, mais même Wad a fait mieux sur le plan de l'évolution de l'état de droit, de la démocratie. Aujourd'hui, plus que par le passé, avec ce qui s'est passé avant-hier, il y a encore eu cette régression, ce constat de régression que les gens dénoncent avec beaucoup de veillemence. Alors, énormément de choses, Sénsaliou a changé, énormément de choses à réformer ou à revoir, mais on a l'impression que la société civile ou les hommes politiques ferment les yeux sur ça. Souvent, on dit qu'il y a un problème de texte et on prend les réformes. Non, le problème, nous, on a un problème d'hommes. Abdelayouad disait, je crois, dans un colloque où il disait que les magistrats sont considérés comme des esclaves. C'est-à-dire que dès l'instant que vous leur offrez la liberté, ils reviennent à la servitude. Et ça me renvoie à ce qu'on appelle les prisonniers de la caverne. Ils étaient tellement habitués, comment dirais-je, à l'obscurité. Le jour où on les a ramenés à la lumière, ils sont proposés de retourner à l'obscurité. Et c'est la même image aujourd'hui que je vois à travers en tout cas certains de nos magistrats. Ils ont toutes les lois. C'est-à-dire, vous savez, l'indépendance, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit. Et ça, je crois, Kebamba, il l'avait déjà dit. Et vraiment, je regrette les années 1990, 1991, 92, où on avait une Cour suprême très forte. Et je me rappelle, je crois, c'était en 1991 ou 92, lors de la rentrée des Cours et tribunaux, l'alors président de la Cour suprême, avait bel et bien dit qu'il faut supprimer le ministère de la Justice pour plus d'indépendance. Et Abdou Diouf avait rougi même de colère. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est la réforme de 1992. Et pourtant, ce n'était même pas un besoin à l'époque, ni politique, ni juridique. Mais il fallait nécessairement, parce qu'il y avait un bras de fer entre cette Cour suprême-là et l'exécutif. Parce que ces gens-là étaient tellement forts, ces gens-là étaient tellement nantis de leur indépendance qu'ils ne voulaient pas se faire marcher sur les pieds par l'exécutif. Abdou Diouf, ne serait-ce que pour briser cette magistrature-là, avait bel et bien tout simplement créé ce Conseil Cochernel qui n'était même pas au besoin. Parce que ce que le Conseil Cochernel faisait, on le faisait au niveau tout simplement de la Cour suprême. Et c'est ça que moi, je regrette vraiment ces années-là. Parce que ces gens-là, ils avaient toute leur indépendance. Et aujourd'hui, maintenant, ces mêmes lois-là, pourtant, on les a renforcés. Pourquoi ? Parmi nos lois-là, ils ne veulent pas du tout s'en servir. Bon, c'est à eux maintenant de nous dire pourquoi ils ne veulent pas être indépendants. Mais ce qui est sûr et certain, le Conseil Cochernel, on a bel et bien dit, je crois, c'est à l'article 92 de la Constitution, qu'eux, ils connaissent tout simplement des lois de la République. C'est à eux d'exercer pleinement cette mission, leur rôle de l'exercer. Maintenant, dès l'instant qu'ils ne veulent pas pour des raisons que j'ignore, ou bien pour des raisons bassement matérielles, ça, c'est leur problème. Mais ce qui est sûr et certain, aujourd'hui, la loi leur permet de se prononcer sur les lois de la République. Donc, cette incompétence-là qu'ils affichent depuis, je ne sais pas, 1992, il faut que cela s'acesse. En tout cas, cette incompétence, c'est dès l'instant que les membres de l'opposition déposent une requête, ils sont incompétents en la matière. Mais ce n'est pas quand même quand il s'agit du simple, en tout cas, de servir le président de la République. C'est pourquoi moi, je dis que nous, on n'a pas un problème de texte, on a un problème tout simplement. Et ces hommes-là, ils ont été là de 1970 jusqu'en 1992, on a eu toujours des magistrats très forts. On en a encore aujourd'hui. Mais ce qui est dommage à la tête de certaines juridictions, malheureusement, on ne retrouve plus ces grandes têtes-là qui ont fait la fierté du Sénégal au sein de la magistrature. Vous terminez par quoi, mon commissaire ? Le mot de la fin, vous terminez par quoi ? Le mot de la fin, je conforte Saint-Salut pour dire qu'en fait, il appartient aux magistrats vraiment d'arracher leur propre indépendance. Ils n'ont même pas arraché parce que les textes sont clairs. Leur indépendance a été accordée par l'article 90 et 93 de la Constitution. Donc, c'est effectivement de s'en prévaloir et vraiment d'exercer correctement leur travail. Deuxièmement, également, ce sera un appel du point de vue politique pour demander vraiment. On a, je crois, ouvert les listes pour les inscriptions. On va aussi demander à tous les Sénégalais et particulièrement aux jeunes d'aller vraiment s'inscrire parce que ça ne sert à rien d'aller répondre au rassemblement dans la rue. Donc, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller chercher sa carte nationale d'identité de se faire procurer une carte d'électeur et effectivement, d'aller maintenant porter son choix sur le candidat de son choix. Et maintenant, il y a un appel également sanitaire. Nous sommes dans une situation assez catastrophique. Ça, il faut le dire, malgré les délégations officielles, etc. Il dit la vérité, n'est-ce pas ? Parce que c'est une affaire individuelle. Quand on meurt, on meurt seul. On ne meurt pas avec quelqu'un. Non, non. Donc, c'est aux gens, effectivement, de se prévenir de porter leur masque et de se laver les mains. Et maintenant, la dernière chose, c'est que, vraiment, il fallait commencer aussi par saluer le maître de l'île, quand même, Bougane Gaïdali. Je crois que c'est très important. Vraiment, c'est l'occasion pour moi, effectivement, de le remercier, vraiment, et de le féliciter pour son engagement patriote. Il faudra qu'il s'attende maintenant à des années. Bien sûr. En tout cas, alors, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un mot de la fin ? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément tout dit parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de cerner le problème. C'est un problème qui est latente, qui est là depuis longtemps. Nous sommes déjà à la fin, l'Aude a mis deuxième mandat et dernier. On le souhaite parce que c'est ça, l'esprit des textes. C'est vrai que sur le plan sanitaire, on a beaucoup à dire. Heureusement que maintenant, les gens se sont tout de suite, les gens se sont retrouvés parce que j'ai vu ce matin, j'étais devant quelques hôpitaux de Dakar, il y a eu des musculades fortes pour se faire vacciner. Malheureusement, c'est toujours les Sénégalais qui sont dans toujours le dernier moment. Ça, c'est le Sénégal. Ils attendent le dernier moment pour se bousculer devant les portions. En quoi, c'est pour dire heureusement qu'il y a eu hier 512 qui sont arrivées. On espère que l'AstraZeneca qui avait fait la vedette a été, donc, dit-on, a manqué. Il faudrait attendre la seconde vague, la seconde livraison presque dans les jours à venir. Mais il est évident qu'aujourd'hui, plus que par le passé, les gens sont conscients que la maladie existe et elle fait des morts tous les jours.